L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Bonjour Thomas Delors, je vais vous poser des questions sur votre film. Alors la première sera, pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film ? Alors j'ai eu envie de faire ce film parce que je voulais montrer qu'on pense souvent que la pêche c'est un métier qui est réservé aux hommes. Et justement en voyant Tétouard, on comprend qu'il y a certaines femmes qui arrivent aussi à faire ce métier et qui le font très très bien. Qui arrivent à le faire même parfois mieux que des hommes. Donc quand on voit ce qu'elles pêchent, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui ont fait d'aussi grosses prises. Donc je voulais montrer un petit peu justement que ce n'est pas un métier qui est réservé aux hommes. Que des femmes peuvent le faire et elles peuvent le faire très bien. Ok, alors une autre, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce film à tourner ? A tourner ? Alors le plus difficile dans ce genre de film, c'est que ça se passe en mer. Donc la mer, ça bouge. Donc là c'est très compliqué, parfois d'arriver à bien faire sa caméra, d'arriver à bien faire que ça ne bouge pas trop. Il faut jouer avec la météo, parce que quand il pleut, tu es sur ton bateau, tu prends de l'eau. Donc voilà, c'est un peu toutes ces scènes en mer qu'on a eu un petit peu de mal à tourner. Ok, et est-ce que vous avez un message à faire passer ? Ce message c'est ça, c'est de montrer que les femmes peuvent faire des métiers comme ça et de montrer un petit peu le caractère exceptionnel de Tétoua qui est pour moi une des meilleures pêcheuses de Tahiti, même une des meilleures pêcheurs de Tahiti. Et combien ça vous a pris de tourner tout ça ? Ça nous a pris 11 jours pour faire les prises de vues, pour vraiment faire juste les images. Et après, il n'y a pas eu qu'on s'enferme dans une salle de montage pendant 5 semaines, pour construire l'histoire, pour assembler les différentes images. Et après on a encore eu une semaine pour faire le son, enregistrer la voix off, mettre les musiques. Et encore une semaine pour faire l'étalonnage, donc la couleur. Ok, donc avec qui tu as travaillé ? Alors, ces films, oui, ce film il a été acheté par France Co, c'est une chaîne avec laquelle je travaille beaucoup. Et donc c'est eux qui nous ont accompagnés pendant tout le film, et qui nous ont, de l'écriture pendant le tournage et après, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés, ils nous ont mis à disposition des techniciens, voilà, ils font ce qu'ils font d'habitude en fait, ils nous ont aidés à produire ce documentaire. Ok, et ça fait, enfin, c'est dès que t'as vu que toi, comment ça s'appelle déjà ? Tétois. Tétois, c'est dès que t'as vu Tétois que t'as eu envie de faire ce film, ou avant t'avais aussi envie de faire un truc, un film de ce genre ? Alors moi je fais beaucoup de films sur la pêche, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Je viens de Normandie, et moi dans mon petit village, il n'y a que des pêcheurs. Donc voilà, j'ai toujours été intéressé par la manière dont ce métier peut structurer une île. Et quand j'ai vu Tétois, je me suis dit qu'il y avait, j'aimais ce côté un peu spontané de cette femme, parce qu'il faut la voir sur son bateau, c'est une professionnelle, elle est sacrément sérieuse. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter autour de cette femme, autour de cette famille, et dans ce petit village reculé de Taotira. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait tous les éléments pour raconter une histoire. Donc j'ai eu effectivement très vite envie de faire le film, quand je l'ai rencontré. Et Tétois, elle l'a vite accepté ? Ou sa famille ne voulait pas trop parce qu'elle ne voulait pas filmer leur quotidien ? Alors, on a resté très doux, on s'est mis d'accord avec eux sur ce qu'on pouvait filmer et ce qu'on ne pouvait pas filmer. Mais non, non, ils ont accepté parce qu'on leur a présenté le projet en toute simplicité, et qu'on leur a bien expliqué qu'on voulait mettre en avant cette famille, on ne voulait pas se moquer d'eux, on ne voulait pas chercher la petite bête critiquée, on voulait juste montrer le beau côté de cette famille qui est réunie autour de la pêche. Donc, merci, votre film est top. Merci les gars. Merci.